Les amis, bonjour à tous, cette vidéo n'était pas prévue, on est samedi, je devais me reposer là, mais comme vous, j'ai vu cette photo, vous me l'avez envoyé par centaines sur Instagram, bande de grands malades, oui j'ai vu la photo de Rodrigo avec Mbappé et on va en parler de suite, vous voyez le sommaire, le buzz, c'est le buzz qui agite la communauté madrilène depuis ce matin, une photo qui a pop sur l'Instagram de Rodrigo, où on les voit ensemble, je vais vous la montrer évidemment pour ceux qui ne l'ont pas vu, Rodrigo passe ses vacances avec Kylian Mbappé, il n'en fallait pas plus pour agiter la toile comme on dit, les madrilènes sont en folie, sachant que c'est dernier et j'en fais partie, on est en train de scruter tous les indices, vous allez le voir juste après, j'ai mis des photos, est-ce qu'Mbappé va signer, oui ou non, on veut une réponse, on veut mettre fin à cette saga, soit il prolonge du côté du Paris Saint-Germain et on passe à autre chose, soit il signe et enfin on va pouvoir profiter de son arrivée, parce que là, c'est long quoi, moi depuis 2017, j'en parle d'Mbappé au Real, ça fait 6 ans, c'est incroyable quand même, dans une deuxième partie on parlera justement des déclarations de Vinicius, qui vont elles aussi dans le sens d'une possible arrivée d'Mbappé du côté du Real Madrid, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit, d'un côté Mbappé, il met des photos sur Instagram un peu louches, une fois c'est Rodrigo, comme aujourd'hui, et un coup c'est Vinicius qui parle à la presse espagnole, relévo et marquage, je vous donnerai les déclarations tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup. On parlerait également de Sekeda, pourquoi Sekeda ? Parce qu'il y a une rumeur qui est sortie, et je ne vais pas développer ça dans le sommaire, sur un possible départ de Florentino Perez, un communiqué officiel est sorti il y a quelques heures, deux heures, non, Perez va rester président du Real Madrid, on développera ça après. Carlo Ancelotti a tranché, il a trouvé sa nouvelle défense pour cette saison 2023-2024, je vous la donnerai, et enfin, on terminera par ce qui est l'habitude des petites vidéos hors débrief et hors avant-match, le mini-jeu, ça me permet de vous demander quelque chose, si vous avez des photos montage de mini-jeu, vous me les envoyez par Instagram, voilà, j'en ai besoin pour mes futures vidéos, j'ai commencé à faire des listes de ce que j'ai pu trouver par-ci par-là, j'en ai fait moi-même, mais si vous, vous en avez sur des duels d'attaquants, de joueurs du Real Madrid, envoyez-les-moi sur Instagram. Et on est parti pour cette vidéo, donc la miniature, le buzz d'aujourd'hui, la photo que vous voyez donc à l'image que j'ai agrandée ici, c'est Rodrigo qui l'a posté, les deux joueurs passent actuellement, leurs vacances au même endroit, en Italie. De mémoire, j'ai plus le nom de la ville, mais vous me le rappellerez dans les commentaires, il n'en fallait pas plus pour agiter la toile, Mbappé montre ses muscles, est-ce que ça c'est un signe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une photo qui fait plaisir, parce qu'ils sont possiblement futurs coéquipiers, donc rien n'est dû au hasard, et comme je disais tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup regarder les prochaines images, parce que cette image-là, et j'en ai fait un TikTok, est sortie sur les réseaux sociaux, c'est Mbappé qui a posté ça sur son Instagram, donc déjà on voit qu'il est à Monte Carlo, Carlo, Carlo Ancelotti, est-ce que c'est un indice ? Je ne sais pas, mais en fait, nous, fans du Real, on veut chercher des indices partout, il faut dire la vérité, et sur cette photo-là, on y voit, alors je ne sais pas s'il joue au poker, je ne sais pas à quoi il joue, trois numéros neufs, et ce qui est troublant, il y a deux choses qui sont troublantes, c'est évidemment le numéro neuf, c'est le seul numéro aujourd'hui qui n'est pas floqué au Real Madrid, on n'a pas de buteur, et le Real, en signant José Lu, qui aurait pu avoir ce numéro neuf, il a obtenu le numéro 14 de l'Espagnol, donc le numéro neuf n'a pas de joueur, et ça va jusqu'au numéro 25, et tous les autres numéros ont un flocage, ça c'est la première chose, c'est assez troublant de la part du Real, comme si ces derniers attendaient le bon moment pour donner ce numéro à une possible recrue qui arriverait en fin de mercato, un Mbappé ou un autre. La deuxième chose qui est troublante, et vous allez le voir en image, c'est qu'en fait, c'est trois neufs à côté, et ces trois neufs ont en fait une signification, alors je ne sais pas si c'est une signification biblique ou quelque chose comme ça, mais visiblement, ça voudrait dire que c'est la fin d'un projet et le début d'une nouvelle ère. Là aussi, Mbappé, il pouvait choisir tous les numéros qu'il voulait sur des cartes, il pouvait mettre le Valet, le Roi, la Dame, le Joker, il pouvait mettre ce qu'il voulait, il a choisi le neuf, comme par hasard, le numéro qui manque au Real Madrid, et il en a mis trois, ce qui signifie une nouvelle ère, comme quoi un possible départ du Paris Saint-Germain pour signer du côté de la capitale espagnole. Ça commence à faire beaucoup les amis. On passe à Vinicius, et vous allez voir, ça va également dans ce sens-là. Voilà, Marca, qui nous apprend aujourd'hui, Vinicius admire Mbappé et aimerait jouer avec lui. Info qui est confirmée par Rélevo, un média qui est très crédible en Espagne, Vinicius, et là ils vont très loin, plus que quiconque, et ce n'est pas aimerait jouer, c'est réclame la signature d'Mbappé. Son recrutement lui permettrait de retrouver l'aile gauche, un poste qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Je pense que Vinicius est aperçu, comme nous, que son poste axial lors des matchs amicaux dans ce 4-4 de diamant ne lui convient pas plus que ça. Il est cerné par deux défenseurs centraux, alors que lorsqu'il est à gauche, il a juste un duel avec le latéral droit. C'est un joueur qui a beaucoup d'ambition, même s'il ne le montre pas comme des Haaland ou des Mbappé. Il a 22 ans, et je vous le dis aujourd'hui, c'est possiblement le futur joueur du Real Madrid, le petit trait de l'histoire. Il a déjà 8 trophées, Vinicius. Il a 22 ans. S'il reste 10 saisons de plus, il va exploser le record de trophée de Karim Benzema. Donc, il a des ambitions. Il a le numéro 7. Le numéro 7 a une signification énorme du côté du Real Madrid. Et ce qui me rassure, en fait, dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que la communication vient des trois attaquants. De Vinicius avec les médias espagnols, c'est lui qui a laissé filtrer l'info. Mbappé qui poste des choses comme quoi il veut signer au Real Madrid. Rodrigo aussi. Et de voir cette image-là, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire comme ça va se faire. Et j'ai envie de croire en pas une possible amitié, parce que je ne sais pas s'il y a de véritables amitiés dans le football, je pense que si, mais une entente sur le terrain. Je n'ai pas envie qu'Mbappé arrive et fasse le chef. J'ai envie qu'il soit d'égal à égal avec Rodrigo Vinicius. Donc, quand je vois ça, oui, je suis fan du Real, j'ai envie de voir ça. Je suis désolé, je suis faible, peut-être, mais j'ai envie de voir ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, puisque oui, ça, ça pourrait être du coup la future attaque du Real Madrid. Le 7 pour Vinicius, le 9 pour Mbappé, le 11 pour Rodrigo. On passe à la partie sur Florentino Perez. Je vous ai parlé hier de la proposition des présidents des Peña Madridista de renommer Valdebebas en la Ciudad Deportiva Florentino Perez. Ce dernier va être amené à arrêter. C'est son dernier mandat, je crois qu'il a 75 ans bientôt. Je trouve qu'il a beaucoup vieilli. Quand il marche, il fait fatiguer. Et il y a une rumeur qui est tombée hier, comme quoi, dès que Mbappé signerait, en gros, il laisserait la main à quelqu'un d'autre. Parce qu'il laisserait sportivement une équipe hyper apte à gagner des trophées pour les prochaines années. Je veux dire, il a acheté toute une jeune génération. Le stade est flambant neuf. Le 23 décembre 2023, il y aura l'ouverture. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il voudra partir, je ne sais pas. Donc nouveau stade, nouvelle équipe. Économiquement, tous les voyons sont au vert. Et en fait, ça serait, d'après les spécialistes, d'après les rumeurs, le meilleur moment pour Florentino Perez de partir, de partir au sommet. J'ai du mal à croire qu'il abandonne le club en plein milieu de saison, sachant que ça pourrait, comment dire, chambouler la hiérarchie du club, perturber les joueurs et le staff. Donc moi, je pense que s'il venait à partir, ça serait plutôt en fin de saison. Il lui manque un trophée à Perez. Un trophée pour doubler Santiago Bernabéu et devenir le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Ça serait vraiment dommage qu'il le quitte maintenant ou alors ça serait la symbolique à égalité avec Santiago Bernabéu. Donc voilà, il y a un communiqué sorti tout à l'heure. Là, il est 15h40 au moment où je tourne la vidéo. Il y a un communiqué qui est sorti à 14h. Officiel, non, Florentino Perez ne quittera pas le Real Madrid. Ce sont des rumeurs qui viennent déstabiliser le Real. On ne sait pas d'où ça sort. Peut-être des successeurs à Perez qui veulent qu'il s'en aille plus vite. Je ne sais pas. Ou des rumeurs qui viennent du Barça, peut-être. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, le communiqué officiel du Real Madrid est sorti et Perez va rester du côté de la Casablanca. On passe du coup à la défense que Carlo Ancelotti a choisi. Et sans surprise, même si j'aurais voulu un autre joueur. Carvaral sera titulaire côté droit. Il a la confiance du board et de l'entraîneur. Est-ce qu'on peut avoir mieux que Carvaral à l'heure actuelle ? Non. Odriozola, je crois qu'il a quitté le club. Et Lucas Vazquez, il est nul. Franchement, on va dire ce qu'il y a. Les matchs de pré-saison ont été catastrophiques. Ça sera un bon remplaçant pour jouer un quart d'heure, 20 minutes, mais pas plus. Charnière centrale, à la bas, Militao. Avec une précision, à la bas et intouchable. Si un joueur doit changer, ça sera Militao. Et latérale gauche, et ça par contre, c'est une bonne nouvelle, c'est Fran Garcia qui a passé tous les tests de Madrid et il a des très très bons résultats. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas eu de blessures musculaires. Donc c'est tout l'inverse d'un Fernand Mendy. Et personnellement, et je vais remontrer la slide, j'aurais préféré un Rudiger qu'un Militao. Parce qu'en fait, Militao, il a des histoires de cœur à droite, à gauche. Et on a l'impression, nous, en tant que fan de Madrid, que c'est en train de faire chuter son niveau de football. Moins régulier. Joueur peut-être perturbé par ses liaisons amoureuses. Alors qu'un Rudiger, je suis désolé. Depuis un an, je n'ai pas souvenir d'un match où il a floppé. Je le trouve excellent. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surprise. Au match allé, il a quand même cerné à l'ande. Au match retour, il était remplaçant. On en a pris quatre. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Mais je trouve que l'agressivité qu'il a, ça déstabilise les attaquants adverses. Ça peut leur faire peur. À l'image d'un Pepe à l'époque. D'ailleurs, Pepe qui est l'idole de Rudiger. C'est assez drôle. Donc moi, ma défense que j'aimerais voir cette année, ça serait Fran Garcia à gauche, à la bas, Rudiger, et donc Carvara à la droite. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on termine, les amis, par le mini-jeu que j'ai trouvé du coup sur la page de Foot Mercato. Trois défenseurs, un titulaire, un remplaçant, un sur le marché. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ramos, légende du Real. Vidic, qui a gagné plusieurs fois le trophée de meilleur joueur de première ligue alors qu'il était défenseur. Et Maldini, la légende absolue. Donc, si je dois être objectif, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Maldini flopper. Il a eu une continuité, une régularité, peut-être, qui n'a jamais été vu dans l'histoire du football. Il a été capable de jouer à deux postes, comme Sergio Ramos. Mais si je dois faire, si vous voulez, une différence entre Ramos et Maldini, c'est que Maldini, il était régulier, mais il ne mettait jamais son équipe en danger. Là où un Ramos a pris une trentaine de cartons rouges dans sa carrière et ça a pu faire perdre à un moment ses équipes. Donc, mon choix, Maldini titulaire, Ramos remplaçant, parce que je considère Ramos comme le top 5 de l'histoire et je mets Vidic en 3. Vidic qui, dans mon classement ever des défenseurs, est top 10. Mais dans ce classement des top 10, je mets quand même Maldini et Ramos devant lui. Donc, Ramos sur le banc, Vidic sur le marché et Maldini titulaire, donnez-moi votre classement pour ce mini-jeu et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des photos montages comme ça que vous avez ou que vous pouvez faire sur Instagram. Je lis absolument tous vos messages. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Ce n'était pas prévu. Voilà, petite vidéo bonus. J'avais même prévu à la base de faire une vidéo sur le possible départ de Florentino Perez mais vu que ça a été démenti, c'est parfait. C'est parfait. Et maintenant, on va suivre l'affaire Mbappé. Là, c'est dans 7 jours qu'il y a la reprise de la Liga. Je ne crois pas qu'Mbappé sera présent et même s'il venait à signer avant ce qui serait absolument incroyable, il ne pourra pas jouer sans préparation. Mais, plus tôt, il aura signé, plus tôt, il pourra s'intégrer, s'acclimater et retrouver une forme physique. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !